...d'élection en kiosque et kiosque, c'est un magazine qui scritte l'actualité politique en République démocratique du Congo. Enfin, le bureau Mbosso vient de publier les calendriers de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale prévue pour les 10 humains 2024, après l'ultimatum de 24 heures lui lancé par un groupe de députés nationaux. La question que l'on doit se poser ici, elle, c'est de savoir, faudra-t-il admettre que le bureau Mbosso a cédé à la pression du député national analyse et commentaire dans cette émission kiosque, révision constitutionnelle ou changement de la constitution, envie d'assurer une meilleure adéquation de certaines vertus constitutionnelles. La question est dans toutes les lèvres dans les salons UP politique congolaises. Nous allons donc, au cours de cette émission, analyser cette problématique, envie d'être scrittée à fond. Après, nous allons donc parler également de l'alternative 2028, une plateforme de l'opposition politique angolaise créée par l'honorable Ados Nombasi, dont nous avons l'estime honneur de recevoir au cours de votre magazine kiosque. Bonjour, honorable. Bonjour, mon frère Eddy. Alternative 2028, quels sont les mobiles qui ont prévalu pour créer cette plateforme politique ? Premièrement, je dirais saluer d'abord les téléspectateurs qui nous suivent et grand merci aussi à la grande équipe technique de Canal CCTV. Ça fait très longtemps que je suis passé sur ce plateau et je tiens à vous remercier de tout cœur d'avoir pensé à m'inviter. Alternative 2028 est un regroupement politique appartenant à l'opposition. Alternative 2028 est composée de partis politiques de l'opposition, de mouvements citoyens, d'associations, mais aussi de personnalités politiques indépendantes. L'un des objectifs d'Alternative 2028, c'est de venir combler un vide qui s'est installé du côté de l'opposition depuis l'après-élection 2023. Donc, le combat, c'est de combattre pour le bien-être du peuple congolais, l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais, mais surtout que l'alternance en 2028 soit effective. Nous voulons être capables de dire à M. Félix Sekedi de descendre du navire RDC en 2028. Mais, apparemment, c'est un constat dégagé de tout le politique qui estime que l'opposition politique en République démocratique du Congo est aujourd'hui d'abord incapable de se réunir pour susciter un contrepoids contre le pouvoir en place. Pensez-vous que l'alternative 2028 va résoudre cet état des choses réellement ? Premièrement, c'est l'amour du Congo, c'est l'amour de notre patrie qui nous amène, bien sûr, à créer ce regroupement politique alternatif 2028. Aujourd'hui, nous sommes une opposition déliquescente. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu plusieurs erreurs commises par nos leaders de l'opposition. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de Johannesburg, où les leaders de l'opposition ont été incapables de s'entendre et de proposer un seul candidat commun, malheureusement. Et aujourd'hui, M. Félix Sekedi est au pouvoir parce que l'opposition ne s'est pas structurée. Et nous nous disons qu'il y a une génération d'opposants qui doit être mis de côté. Nous sommes une nouvelle génération, avec des nouvelles envies, avec un rêve congolais qui doit être structuré. Là, vous faites un disant à quel type de personnages ? Je prends toute la classe politique congolaise, majorité opposition. Toutes ces personnes que vous connaissez, que vous avez dans votre tête, je pense qu'il faut les mettre tous de côté. Je leur dis sans avoir peur qu'une génération politique doit se lever, se mettre debout pour construire le rêve congolais. Trop, c'est trop. La galère s'est installée. Vous savez, même avant de venir dans cette émission, je me suis dit, qu'est-ce que nous allons encore dire de nouveau ? Nous avons déjà tout dit dans ce pays. Nous avons dénoncé la corruption. Mais chaque jour, on ne fait que dénoncer. Et donc, alternative de 28, nous nous sommes dit qu'il est important, à ce jour, de nous organiser pour conquérir le pouvoir, mais surtout pour redéfinir les structures juridiques congolaises, mais apporter des solutions au quotidien du Congolais. Mais c'est invivable. Des fois, je me pose la question. Les personnes qui veulent l'argent de l'État, où vont-ils s'ouvrir un immeuble ? Est-ce qu'ils profitent réellement de l'immeuble ? Tant qu'ils ne font pas de l'électrogène ? Tant qu'ils font au salarabafourage, est-ce qu'ils profitent réellement ? Non. Donc, je le redis encore une fois de plus, il y a une classe politique qui doit s'imposer, parce que ce qu'ils nous ont proposé aujourd'hui, par la classe politique, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité, c'est une médiocrité totale. Faudrait-il admettre qu'à temps d'y déboire, il faut également associer un fait cruel, que les Congos, à ce faire, de l'absence d'un homme fort, qui possède un leadership à la dimension du pays, notamment du côté de l'opposition. Le plus grand problème du Congo, d'abord, c'est comment reconstruire, construire le rêve qu'on voulait. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que ce Congo-Oyo est un abyssoté. Ce Congo-Oyo est une pensée de la Belgique. Les gens doivent comprendre cela. Ce Congo a été fait pour être pillé. C'est ça le Congo. Et vous allez remarquer qu'à ce jour, que même les politiques congolais se comportent comme les colons. Aujourd'hui, les politiques congolais, noirs, africains, congolais qui sont au pouvoir, se comportent comme les colons. Ils pient la République démocratique du Congo. Donc nous pensons à ce jour qu'il faudrait penser à construire un Congo pour les Congolais. Un Congo qui trouvera des solutions pour les Congolais. Aucun pays, aucune structure internationale viendra apporter des solutions à nos problèmes. Que ce soit pour la guerre, tant que nous ne construirons pas une vraie armée forte, parce que pour qu'on se le dise, nous n'avons pas d'armée. Quand il n'y aura pas d'armée forte, je peux vous dire que notre clôture Congo est fissurée à ce jour. Tant qu'il n'y aura pas d'armée forte, cette guerre que nous portons aujourd'hui, que nous dénonçons, elle a encore du chemin, 20 à 30 ans, jusqu'à ce que nous allons définir comment est-ce que nous pouvons réorganiser, réformer l'armée congolaise. Je vous prends un petit principe, excusez-moi de parler rapidement de l'armée congolaise. Et ça, c'est un travail que nous essayons de faire au niveau de l'alternative 2028. Parlons de l'armée congolaise aujourd'hui. Prenons le cas d'un pays comme l'Algérie. Parce que si on prend comparaison avec un pays en Europe, on va dire, t'es, on va s'en développer. Prenons l'Algérie, qui est le plus grand pays en termes de superficie en Afrique. 2 381 000 km². Nous, Congo, 2 345 410 km². Donc la différence, elle n'est pas énorme. Elle n'est que de 40 000 km². Mais regardez le budget algérien du côté militaire. Il avoisine les 20 milliards de dollars. Chez nous, la loi sur la programmation militaire, un milliard et quelques dollars. En Algérie, ils ont plus de 600 000 militaires. 300 000 réservistes. Chez nous, au Congo, nous avons 150 000 militaires. Est-ce que vous comprenez le degré du moins sérieux de notre pays ? Nous ne sommes pas sérieux. C'est pour vous dire que le Congo n'est pas clôturé. Le Congo n'est pas sécurisé. Et tant que nous n'allons pas faire des bonnes réformes pour notre pays, rien, bien sûr, ne pourra changer. Mais s'agissant également de la loi sur le réserve au sein de l'armée congolaise, à l'époque, quand le ministre était venu pour présenter la dite loi, vous, de l'opposition, vous l'avez taxée d'une loi décapitulation. Vous ne l'avez pas voulu. Et cela peut être ainsi. Non, pas du tout. Mais pourquoi aujourd'hui critiquer ? En tant que député national, nous avons dit que c'était une bonne chose de travailler sur l'or pour favoriser, bien sûr, avoir des réservistes en RDC. Mais le problème, c'est quoi ? Quelle est la situation actuelle de nos militaires ? Avant de penser aux réservistes, pensons aux militaires qui sont en front. Quelle est leur logistique aujourd'hui ? Mais ils ont démontré leur incapacité de résoudre cette situation de l'insécurité. Mais non, ce n'est pas cela. Les réservistes, c'est autre chose. L'armée congolaise elle-même, vous devez savoir que normalement, la République démocratique du Congo devrait avoir une armée composée d'un million de personnes. On n'a pas besoin de réservistes pour l'instant. On a besoin d'avoir une armée forte. Vous savez, l'Algérie n'a que 7 pays voisins. Nous, on en a 9 pays voisins. On a 9 pays voisins. Et nous savons combien certains pays sont aujourd'hui en guerre contre nous. Donc, aujourd'hui, depuis l'arrivée de M. Félix Tshisekedi, rien n'a pu évoluer. Nous sommes toujours avec une armée défaitiste. Mais pourquoi cette armée défaitiste ? Parce que le recrutement n'est pas bon. La formation n'est pas bonne. La logistique n'est pas bonne. Et la rémunération que nous devons donner à nos militaires, elle n'est pas consistante. Soyons sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Et donc, voilà un peu pourquoi Alternative 2028 vient avec un objectif bien précis. C'est de voir comment redonner la grandeur à la République démocratique du Congo. Vous savez, dans notre hymne national, il est indiqué, nous peuplerons ton sol et nous nous assurerons ta grandeur. Nous avons peuplé le peuple Congo. Nous avons peuplé le Congo. Nous avons à peu près 120 millions de personnes à ce jour. Mais nous n'arrivons pas à assurer la grandeur de ce grand pays. C'est triste. A Doss-Nombasi, des éléments pareils s'y déterminent nos malheurs aujourd'hui. D'une part, il y a l'attrait de nos richesses du sol et du sous-sol. Mais d'autre part aussi, il y a la position stratégique du Congo au cœur de l'Afrique. Mais vous ne voyez pas que ces deux facteurs expliquent donc de multiples ingérences, des multiples problèmes dans nos affaires depuis 1960. Face à ce genre de situation, que prévoit l'alternative 2028 ? J'aimerais dire encore une fois de plus, le malheur de ce pays, c'est les politiciens congolais. Comment je peux dire ? Vous savez, Antonio Gramsci, ce grand auteur italien disait, un homme politique doit avoir trois qualités. Premièrement, la sensibilité. Deuxièmement, l'intelligence. Troisièmement, l'imagination. Je vais vous prendre des exemples. Allez aujourd'hui à Sénimbau, sur 24 Sénimbau. Vous voyez dans quel état se trouve cette route ? Vous voyez comment les gens vendent au-dessus des poubelles ? Mais il n'y a plus de sensibilité. Donc comment on trouvera un normal ? L'intelligence, c'est pour analyser le problème. Analyser le problème. Et l'imagination, c'est pour trouver la solution au problème. Le politique congolais est-il capable de trouver la solution au problème du Congolais ? Donc nous, à notre niveau. Nous allons trouver des solutions à tous les niveaux. Même sur le plan sanitaire. Je prends un autre exemple, cher ami. Excusez-moi. Prenons, et je sais pourquoi je fais ce choix. Prenons sur le plan sanitaire. La ville de Paris. Paris. Je parle de Paris, je ne parle pas de l'île de France. Paris. A 57 centres sanitaires. Centres hospitaliers. 57. Paris, c'est 2,256,000 personnes. Qu'est-ce que ça, c'est combien de personnes ? 17 ou 20 millions d'habitants. Et nous, nous avons combien de centres hospitaliers dans ce pays ? Mama Yemo, Sanatorium, Kriki Noyes, Nalema, Hôpital Kitamo, Universitaire. Vous avez peut-être 7 centres ou 10 centres dans un pays, ou dans une ville, de 17 millions ou 20 millions d'habitants. Vous voyez là où il y a le problème ? Des gros soucis. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une nouvelle vision pour un grand Congo. Un Congo de grandeur. Cher ami, je ne peux pas comprendre dans ce pays que le président de la République, le président de la République, à ce qu'on a inauguré. Il y a 6 kilomètres. Pendant que nous voulons des routes, où est-ce que l'on a, Kinshasa, Lubumbashi ? 2300 kilomètres. Lubumbashi, comment ? 1530 kilomètres. Des routes à désert, t'as écrit. Goba, Kisangani, 1400 kilomètres. Non, Goba, Kisangani, 650 kilomètres. Kisangani, Manaka, 1400 kilomètres. Nekolanga, qu'est-ce qui manque à ce pays pour avoir des routes et désenclaver la réplique démocratique du Congo ? C'est un manque de grandeur. Vous savez, quand j'étais au Parlement, cher ami, mais vous parlez des routes, le PDL 145 territoire, où on a conçu quand même des hôpitaux. Qu'est-ce qui... C'est-à-dire, chers amis, chers amis, des écoles, ainsi de suite. Vous savez, la ville de Kinshasa devrait avoir combien d'hôpitaux, si nous sommes sérieux ? 570 hôpitaux. Est-ce que vous comprenez ? Vous en avez combien ? 7. Et quand vous réhabilitez, vous êtes contents, vous êtes fiers d'avoir réhabilité Maman Himo. Pendant qu'il fallait besoin de 570 hôpitaux et Amakasi pour prendre en charge, bah, Kinois. Là, je ne parle que des Kinois. Oui. Maintenant, imaginez, dans toute la République, il fallait aux Anonga combien, à peu près ? C'est peut-être 10 000 hôpitaux. Nous en avons combien ? Peut-être même pas 100. Et qu'on aura même pas 100. Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, nous devons être sérieux. Tu sais, quand j'étais au Parlement, j'ai compris la médiocrité du politique congolais. Les Kononga, ce que je dis aujourd'hui, nous l'avons toujours dénoncé. Aux Arabes, l'Ambition du Parlement, nous l'avons dénoncé tous les jours au Parlement. La médiocrité, la petitesse du politique congolais. Je prends un exemple de mes 10 propositions de loi que nous avons déposées pendant, comment on appelle, la troisième législature. Malheureusement, aucune de ces lois n'est passée. Pourquoi ? Parce que j'étais de l'opposition. Je n'ai pas besoin d'avoir sapeur-pompier, par exemple. Et vous trouvez ça normal ? Nous l'avons pas parce qu'il y a des opposants. OK. Nous l'avons aussi. Nous avons soins préhospitaliers, soins d'urgence. Nous avons besoin d'avoir une ambulance. Nous l'avons pas besoin d'avoir une ambulance. Nous l'avons pas besoin d'avoir une voiture. Nous l'avons pas besoin d'avoir un taxi. Nous l'avons pas besoin d'avoir une voiture. Nous l'avons pas besoin d'avoir une ambulance. Je parle de soins d'urgence dans les hôpitaux. A quel hôpital a commis l'urgence ? Vous comprenez ? Je vous parle des lois. On est dans Kotsaki pour nous redemander la dépolitisation des entreprises publiques, des établissements publics de l'État de Nekonanga. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème d'électricité dans notre pays. Nous avons un sérieux problème d'eau dans ce pays Nekonanga. Mais est-ce que nous avons défini le malheur ? D'où vient, d'où provient ce problème d'électricité et d'eau ? Ça va faire plus de 40 ans qu'on est là, d'évistage. Depuis mon bout. Mais aucune solution n'est trouvée. Mais pourquoi ? Aujourd'hui, les entreprises publiques, les établissements publics en RDC sont politisés. C'est-à-dire quoi ? À la tête de la SNEL, vous placez une personne qui appartient à l'UDPS. Mais la SNEL devient la caisse de l'UDPS. À la régie des eaux, vous placez une personne qui appartient peut-être à l'AFDC de Bahati ou à l'UNC. Mais la régie des eaux devient la caisse du parti AFDC ou l'UNC. Mais hormis les hommes qui proviennent de partis politiques dont vous évoquez, M. Ados Donbassi, on doit également se poser la question de savoir quels sont les problèmes insolubres qui sont à la base de l'eau et de l'électricité en revue de mon parti. Là, ce n'est pas seulement les hommes. Je vous ai bien d'abord expliqué le problème. Il vient d'où le problème des Konanga ? C'est d'abord la gestion de nos entreprises publiques. On ne sait pas comment ça, 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 c'est ça qui détruit bien sûr cette nation. Nous n'avons pas de projet de grandeur. Comment trouvez-vous normal qu'à ce jour, le grand bandoune dans son entièreté n'a que 0,6% d'électricité ? Le Kassai a 1,2% d'électricité. Le Congo central en a 11%. Le Katana en a 26%. La ville de Kijasa, 44%. Mais c'est affreux, cher ami. Et cela, ça va faire plusieurs années que tout ça, la situation n'est pas. En termes, il y a régie des eaux. À ce jour, vous avez plus de 75 millions de Congolais qui n'ont pas d'eau potable dans un pays si riche sur le plan halieutique. Donc, il y a extrêmement de problèmes, mon cher, que nous devons régler le plus rapidement possible. Mais nous pensons qu'une génération a échoué des Kodanga. Et nous interpellons le peuple congolais à intégrer massivement Alternative 2028, qui est un recroupement composé de jeunes, de vieux, mais des personnes qui ont l'amour de la patrie, qui sont capables de dire non à une jipe palissade comme à Dost-Nombastie. Vous étiez au Parlement avec nous. Et vous êtes au courant, et j'aimerais peut-être que vous ayez ce courage de le dire, de l'affirmer, qu'il y a eu des députés nationaux, de décider à l'époque, partie du président Martin Fayul, qui n'ont pas pris cette jipe palissade. Mais vous avez des petits députés, des députés aujourd'hui, qui passent souvent sur les plateaux télé. Mais contrairement à Mbosso qui avait dit à l'époque que tous les 500 députés ont eu l'air des jipes palissades. Mais tu sais que c'est faux, il dit Kabea. Vous étiez avec nous au Parlement, vous savez que c'est faux, que nous avons introduit un courrier au niveau de l'Assemblée nationale pour demander à Mbosso de vendre cette jipe palissade. Et j'en suis fier. Mais au-delà de ça, il y a plusieurs postes qui nous ont été proposés. Mais nous avons dit non pour l'intérêt du peuple congolais. Donc nous voulons aujourd'hui une nouvelle génération capable de dire non à la corruption. Parce que ce qui a détruit ce pays, bien sûr, à tous les niveaux, c'est la corruption. Très bien. Changeons de registre. On ne doit pas s'éterniser là-dessus. Mais vous n'avez pas passé les images alternatives. Les images passent. Ça passe déjà. Ça passe. Vous le voyez. Mais c'est honorable à deux semaines, Mbassi. Apparemment, l'ancien, ou en fait, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Kisambosokodiapangwa, ne semble pas digérer sa défaite lors des primaires organisées par l'Union Sacrée où Vittel Kamere est sorti comme le seul candidat de la majorité au pouvoir, vous, en tant que politique. Comment interprétez-vous ça ? J'interprète déjà que c'est... Nous avons eu des très mauvaises élections, d'abord, dans ce pays. Oui. Et nous savons qu'aujourd'hui, certains sont au pouvoir pour se positionner. C'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Je l'ai dit tout à l'heure que le politique au Molaire est très dangereux. Il est pire que la bombe Hiroshima. Ce qui se passe en ce moment prouve à suffisance que le politicien n'a aucun respect avec le peuple congolais. Premièrement, c'est la faute à Kadima qui nous a organisé des élections poubelles, une élection comparable à un torchon où vous avez au minimum des corrupteurs qui sont là pour représenter le peuple congolais. Rien de bon ne peut sortir de cette Assemblée nationale. Donc je ne sais même pas pourquoi il ne faudrait discuter, bien sûr, sur cette question. Mais si j'ai un avis à placer, j'aimerais juste dire que le président Mbosso doit laisser cette place. Il ne mérite pas de continuer à gérer cette Assemblée nationale. Ce que nous avons vécu pendant la troisième législature, ça a été une présidence médiocre où il a fait en sorte de bastonner, de museler l'opposition, de museler des gens comme Ados Nomasi. Et même si aujourd'hui, nous ne nous retrouvons pas au niveau du Parlement, c'est parce qu'il y a eu un complot contre certaines personnes comme nous. Et puis, on nous a dit que Kadima a dit que non, le regroupement ACRN n'a pas atteint le seuil. Pendant que nous savons tous qu'il y a certains regroupements qui n'ont jamais battu campagne, certains candidats qui n'ont jamais battu campagne qui se retrouvent aujourd'hui au niveau du Parlement. Mais ce n'est pas grave. C'est pour cela que Alternative de 1028 est là pour continuer le combat pour la réplique démocratique du Congo. Christian Mbosso, vous l'avez dit, il a eu à museler l'opposition, voire même la presse, avec sa gestion théâtrale de l'Assemblée nationale. Vous le reconnaissez aujourd'hui. Ou, il a eu à tout moment pour mettre au président de la République une présidence à vie. Vous, en tant que politique, est-ce que, pour la génération future, qu'est-ce que le jeune rétiendra-t-il de votre législature dont Mbosso a été président de cette Chambre ? Mais, premièrement, j'aimerais le dire, moi, j'étais triste d'appartenir à cette troisième législature et avoir un président comme Mbosso avec une telle médiocrité, pour moi, ça a été un énorme choc. Je vous l'ai dit, 10 propositions de loi, 44 interpellations au niveau du Parlement. Personne ne l'a fait. 44 interpellations. Question orale avec débat. Question écrite pour interpeller les directeurs généraux de la SNEL, de la régie des eaux, des entreprises publiques, des établissements publics, des ministres. Rien, malheureusement, n'a filtré. Rien n'est passé. Pourquoi ? Parce que le M. Mbosso a un objectif, c'est de protéger son poste. C'est une personne dangereuse pour la République démocratique du Congo. Je vous le dis, très dangereuse. Au minimum, il faudrait avoir une personne qui sera capable de donner parole aux députés nationaux. Une personne qui sera capable d'interpeller les chefs d'entreprise, d'interpeller les ministres pour avoir un changement dans ce pays-là. Aujourd'hui, M. Mbosso a un objectif, c'est d'accompagner M. Félix Tshisekedi dans une forfaiture qui est la révision de la Constitution. Mais c'est pour cela qu'alternative 2028, nous sommes là pour dire non et non et trop t'es l'aimé la bando t'es n'a souk'a. Le changement de la Constitution ou soit la révision constitutionnelle, vous optez pour la révision ou les changements ? Premièrement, est-ce qu'il y a encore une Constitution dans ce pays ? Est-ce qu'il y a encore... C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce qu'il y a encore une Constitution dans ce pays ? Est-ce qu'il y a encore un cadre juridique principal dans ce pays ? Non. Cette Constitution qui est violée, violentée à tous les niveaux. Kabila l'a violée. Félix, le démocrate, soi-disant démocrate, l'a violentée à plusieurs reprises. Changement de majorité en pleine législature. Le problème, des fois, ce n'est même pas notre Constitution. Le problème, c'est l'individu, le Congolais. Pourquoi vouloir reviser la Constitution ? Moi, je peux dire que oui, notre Constitution a énormément de faiblesses. Mais le problème, ce n'est pas notre Constitution. Ce sont les individus qui interprètent cette Constitution. C'est là le problème. Mais à part cela, la Constitution n'est qu'un cadre juridique. Au-delà de cette Constitution, le rêve congolais est-il présent ? Est-ce que nous avons un rêve pour nos 120 millions d'habitants congolais ? Hier, j'ai reçu un petit à la maison, il dit, viens, je suis fatigué, j'ai tout fait, il faut que je quitte le pays. Il faut que je quitte le pays. Je n'en peux plus. Mon frère, le rêve des congolais est détruit. La Constitution n'apportera rien sans rêve, sans grandeur, sans vrai projet structuré pour le devenir d'une nation. C'est ce que nous voulons expliquer à notre Congo. Le problème, ce n'est pas la Constitution. Le problème, c'est une question d'individus. Cher ami, la politique est une affaire d'idées. Quand vous voyez Charles de Gaulle, si la France est cette grande France aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des chars de Gaulle, il y a eu le général de Gaulle, vous comprenez ? Nous voulons de la grandeur pour ce Congo. Nous voulons un dirigeant qui vienne avec des initiatives positives, avec des idées. Malheureusement, vous allez voir que M. Tshisekedi est totalement vide, incapable... C'est trop profond. C'est trop profond. Dites-moi, qu'a-t-il apporté comme solution aux Congolais ? Dites-moi, il n'y a aucune solution, cher ami. A tous les niveaux, je vous parle sur le plan infrastructure, sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental, sur le plan éducationnel. Je vous donne une image. La gratuité de l'enseignement ne vous dit pas quelque chose ? Je vous réponds. Oui. Vous savez, le Congo, aujourd'hui, est comparable à cet immeuble qui s'est écroulé au niveau de... Comment on appelle ? Vous voyez, le médecin de la nuit ? Oui. Immeuble, il n'y en a pas, Congo et Angouana. C'est ça, le Congo. La structure politique congolais est défaillante. Il faut la fisser et reconstruire un nouveau Congo. Il est temps de construire le rêve congolais. Cher ami, on me posait la question de Massy, est-ce que votre premier ministre là va changer des choses ? J'ai dit non. Même si on vient en place Obama, ça ne marchera pas parce que c'est toute la structure politique congolaise qui est défaillante. Mais il faut quoi ? Vous ne voyez pas que quelque part, il faut également, comme vous l'avez dit, une remise en question... Et dis, pardon, parce que laisse-moi terminer mon idée. Oui, je vous en prête. Cette structure congolaise qui est défaillante aujourd'hui, immeuble parce que la structure, parce que la fondation n'est pas forte. Donc ce que nous devons aujourd'hui, et ça va changer de constitution, c'est de... c'est-à-dire de repenser la politique congolaise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, congolotovivara, c'est un congolot qui a été pensé par la Belgique, un congolot qui devait être pillé. Et c'est pour ça que le congolot est encore pillé à ce jour. Ce que nous voulons maintenant, c'est de construire le rêve congolais à tous les niveaux. Vous savez, moi, j'ai une réflexion même. Je le dis, on peut construire le rêve congolais autour de notre armée congolaise. Une armée d'un million de personnes. Une armée capable de sécuriser le territoire congolais. Mais une armée aussi capable de combattre la sécurité alimentaire. Les grandes nations se sont bâties sur leur armée. La Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Inde. Elles se sont bâties sur leurs armées. Aujourd'hui, l'armée peut être utilisée pour, bien sûr, comment on l'appelle, construire des grandes infrastructures, désenclaver le pays. C'est ça, le projet de grandeur que nous voulons. Mais vous allez voir que, surtout ça, la politique, il y a l'Ioto. C'est l'Ibso, réhabilitation, maïmo, c'est le pays. Il fallait, au minimum, 10 000, maïmo, il y a la règle. Ados Nombasi, quelque part, vous avez reconnu la faiblesse de notre Constitution. Vous avez dit aussi... Je dis bien. Je reconnais. Laisse-moi, 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 je vais continuer avec la question. Vous avez également dit que c'est un problème anthropologique et non un problème normatif. Mais non, pour assurer une meilleure adéquation de certaines vertus constitutionnelles, qu'il faudra-t-il faire ? Attends, j'aimerais dire ceci, cher ami. Oui. La révision de la Constitution, oui. Par qui ? Par des corrupteurs. Des gens qui ont été nommés. C'est déjà le premier problème que nous avons. Deuxièmement, pourquoi reviser la Constitution ? Pourquoi reviser ce cadre juridique ? Il faut nous le dire. Si vous êtes capables de nous le dire, on peut dire, OK, pas de soucis, allez-y. Pour quelle fin ? Parce que, souvenez-vous, en 2011, la Constitution a été revisée pourquoi ? Pour donner la facilité à Kabila d'avoir un deuxième mandat. C'était ça l'objectif. Une Constitution taille sur mesure. Taille sur mesure ! Oui. Le problème, c'est celui-là. Pourquoi vous voulez faire une Constitution ? Pour que Tshiseké n'ait qu'un pouvoir. Alors, vous avez petit, moi, dîné, vous avez la Constitution, vous avez la née, moi-même. Quand il y aura des grands hommes qui vont venir, alors ils pourront toucher ou retoucher, bien sûr, à cette Constitution. Mais tant que vous, vous voulez faire une Constitution pour faire plaisir à un individu, Félix Tshiseké dit, qui est incapable de gérer le pays, nous disons non. Il faudra nous dire pourquoi vous voulez. Quelle est la grandeur que vous allez apporter à cette Constitution ? Faisons d'abord ce débat-là. Nous ne nous disons pas non, il faut de réviser la Constitution. C'est quoi l'intérêt de réviser une Constitution que vous n'allez même peut-être pas respecter ? Mais vous avez vu les retards enregistrés pour la mise en place d'abord du gouvernement, mais également du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Voilà la raison que le pouvoir en place évoque pour révisiter la Constitution, mais également les différents problèmes qui prévalent dans des ensemblées, dans des provinces. Premièrement, la loi de la loi est une nouvelle. Ils allaient coûter. Sortir à gouvernement, je ne dépends de la sortie à l'Assemblée nationale, c'est totalement faux. Qu'investir ou vers demander, cela dépend de l'Assemblée nationale, pas la sortie de gouvernement. Non, non. Enfin, il faut préciser les choses. Je parle de la sortie de gouvernement au niveau, après la nomination... Mais oui, mais jusqu'à présent, on n'a pas de gouvernement. Mais également, l'investiture est un gouvernement. Aujourd'hui, bon frère, nous n'avons pas de gouvernement. C'est vrai, non ? Il n'y a pas de gouvernement. Nous n'avons que la première ministre. Nous n'avons pas de gouvernement. Pourquoi ? Ça ne dépend pas de l'Assemblée nationale. Le Bati Karko ça va quand même. Je l'ai dit ici encore une fois de plus. Il y a des faiblesses dans notre Constitution. C'est une réalité. Mais qui va revisiter cela ? OK ? Pour quelle fin ? Ce qui sera pour le pouvoir, ça ne sert à rien. Vous allez encore redonner quoi ? 10 ans à une personne qui est incapable d'autoriser sur Kinshasa Lumbashi ? Alors arrêtons. Arrêtons ces bêtises. Mais si c'est pour un projet de grandeur qui va accompagner le rêve Congo, un grand Congo, alors là où ? Pardon ce Numbashi. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que le régime en place a failli et a démontré ses limites ? Mais n'est-ce pas ? Il y a un micro-toutoir ? Il y a un micro-toutoir ? Il y a un micro-toutoir ? Oui, oui. Baladeur. Baladeur, oui. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, ce gouvernement a échoué à tous les niveaux. un gouvernement qui est incapable de sécuriser la République démocratique du Congo. En ce moment, nous avons d'autres Congolais qui sont dans Bouganagana depuis combien de temps ? Combien de villes sont prises à ce jour ? C'est déjà une faillite. Mais à part cela, vous avez combien de Congolais en insécurité alimentaire ? Qu'est-ce qui a changé ? Kabila quitte le pouvoir en 2018. Il nous laisse avec 20 millions de Congolais en insécurité alimentaire 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Félix arrive au pouvoir en 5 ans. Il nous laisse avec 27 millions de Congolais en insécurité alimentaire et 12 millions d'enfants. Qu'est-ce qui a été fait pour donner à manger aux Congolais malgré notre potentiel ? On le dit tous les jours. C'est devenu une chanson. C'est la même chose que vous avez l'éco-réhabilité et vous pensez que vous avez l'éloque. Non. Il faut des réformes agroalimentaires. Vous ne pouvez pas avoir 80 millions d'hectares de terres arables et avoir un peuple qui souffre comme cela. Vous ne pouvez pas avoir 4 millions de terres irrigables et avoir 12 millions d'enfants qui sont en insécurité alimentaire. La densité industrie du Congo c'est 700 000 tonnes de poissons par an. La végétation congolaise est capable d'accueillir 40 millions de bovins. Mais qu'est-ce qui a été fait ? Cher ami, tu sais je me souviens dans une de mes propositions de loi j'ai demandé à ce que on introduise les cours d'agriculture pêche et levage dès l'école primaire. Pourquoi ? Parce qu'il faut combattre l'insécurité alimentaire. Il faut pousser une génération à aller vers notre première richesse qui est la terre, l'eau et la végétation. Vous comprenez ? Mais malheureusement cette loi n'a pas été compréhée. Est-ce que cela a eu d'importance de le faire au niveau du primaire alors que c'est le rôle d'abord d'une élite, d'une classe dirigeante ? Non, cher ami, tu sais le mal est tellement profond que nous devons pousser une génération à aller vers l'agriculture. Pourquoi on n'a pas assez d'agriculteurs dans ce pays ? Parce que les gens préfèrent aller à la journaliste comme eux ? Peut-être que vis-à-facile ou non ? On préfère aller à la juriste, à la magistrat, à la avocat, à la... Comment on appelle Internet ? Tout ça. Mais le ventre de Boussani combien de personnes ? Et aujourd'hui, pourquoi nous voulons que cette loi ait à la mise en application ? Un enfant, Oazoko, tu as un contact à l'âge de 7 ans, 8 ans, à Kohlinga, lobby, à se forcer, à se focaliser, bien sûr, à la carte il y a agroalimentaire. Et c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui pour aussi laisser bien sûr à la sécurité alimentaire. Le président, Félix Tsekedi, a dit à une certaine époque qu'il voulait qu'il y ait des millionnaires dans ces pays. Aujourd'hui, tous les millionnaires sont le fruit de la fraude et de la corruption. Ils sont le fruit de le Kimouib et il y a l'État comme on l'est. Pour moi, construire des millionnaires, c'est d'investir dans une jeunesse qui va s'appliquer dans l'agroalimentaire pour combattre l'insécurité alimentaire. Il a promis que les erreurs du passé ne vont plus se répéter. Il a toujours promis. Il a 4 ans. Il lui restait 4 ans. Voyons-lui voir, je lui allège. En fait, vous savez, je leur dis encore une fois de plus, quand on vient gérer un pays, vous savez pourquoi M. Félix se qu'il dit échoue, a échoué et va échouer ? Parce qu'il n'a pas compris sa mission pour le Congo. Pour lui, sa mission pour le Congo, c'est d'inaugurer l'engueça. Lui, sa mission pour le Congo, c'est d'aller inaugurer le marché de la liberté. Lui, sa vision pour le Congo, c'est... La plus belle femme dit mon épée qui est là. Attention, c'est dangereux, le rolobby. Donc, il n'y a plus le président de la République, il n'y a plus de la congélateur qui ne colle. Ce que nous voulons pour ce pays, c'est de la grandeur. moi, je suis émotionné quand vous voyez des jeunes, il y a un ami qui vient du Kassai, ce qui se passe au Kassai, il y a mystique. Il y a 8 ans, 9 ans, il y a 8 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 ans, c'est-à-dire le rêve est détruit. Il y a 9 ans, il y a 8 ans, il y a 9 ans, il y a 9 ans, il y a 10 ans, il y a 10 ans. Mais il y a une loi qui est dans le Parlement, c'est qu'il y a dans l'État Congolais, il n'y a pas à importer les meubles des talibans qui ne sont pas cher ami. Dans la présidence de la République, toutes les meubles dans la Chine, dans la Inde, dans la Turquie, dans la primature pareil, dans l'Assemblée nationale pareil, dans le gouvernement provincial, On n'a pas d'entreprise publique. Les chaises, les tables, les meubles, les portes. Il faut que tu ailles en Chine. Mais il y a l'État congolais. Tu donnes du travail à des jeunes chinois que tu ne connais pas. Tu donnes du travail à des jeunes libanais que tu ne connais pas. Et ta jeunesse congolaise aujourd'hui. Nous avons 92% de jeunes qui ne travaillent pas. Ça veut dire que nous devons leur donner du travail. Mais nous devons dire qu'il y a l'importance de la loi. Il y a une bonne chose. Parce que nous avons été en opposition. Donc c'est-à-dire quoi ? Nous avons fait une politique autour. Il y a des nominateurs communs qui ont été dans ma bête. Moi je vais vous le dire une chose. Nous avons été en Félix qui a échoué. Je n'ai pas envie d'échouer. Parce que s'il échoue, c'est nous qui échouons tous ensemble. Je vous le dis. Nous en tant qu'opposition, nous sommes là à les pousser, à aller de l'avant. Mais je prends un exemple. Dernièrement, tout le monde a fait en Belgique. C'était le 21 juillet je pense, si je ne me trompe pas, de l'année dernière. C'est un travail qu'on a salué pendant trois ans. Parce que ça va aider la République. Et puis maintenant, en termes de décret, Peter Kazza a dit, à Matisseur, on est devant le Premier ministre. Dernièrement, quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit que la loi est passée. Le Premier ministre a signé trois décrets. Voilà. Moi, je suis un amoureux du Congo. Il n'y a pas six lois. En tant qu'opposant, il n'y a pas seulement la République démocratique du Congo. Mais il y a plusieurs lois. J'en ai encore neuf. Et on a plusieurs idées. C'est-à-dire, on a plusieurs idées. Majorité, nous nous sommes là pour que le Congo ait été maté. Balwamsus Onakotsaki sur les bavures policières. Est-ce que vous avez vu comment aujourd'hui la police congolaise se comporte ? Est-ce que nous avons encore une police dans ce pays ? Ce n'est plus la police congolaise. C'est le Koulouna congolais que nous avons dans la catapolice. Pourquoi ? Parce que comment nous recrutons nos policiers aujourd'hui ? Vous allez voir un ancien Koulouna Lobby a commis policiers. Deuxièmement, Quelle est la formation de l'opération de la police ? Problématique. Troisièmement, Je l'ai toujours dit qu'Ala Chikov, ce n'est pas une arme pour la police. Quatrièmement, Combien nous payons à notre police congolaise ? Mais cette loi-là, pour reformer la police, est-ce que nous avons fait ? Mais est-ce que nous avons fait pour l'anime ? Vous savez, j'ai dit une fois à l'un des membres du cabinet de Président Mbos, que nous avons fait pour l'anime un jour, un jour, le président de la Sérieure nationale, le député, 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 ils s'occuperont de cette affaire de Koulouna. C'est-à-dire, tant que Mbos, Bahati, Kamere, quand ils seront ultra sécurisés, ils ne travailleront pas pour l'anime un jour. Ils se diront que le Koulouna est un député. Et c'est ça le problème que nous avons dans ce pays. Nous avons deux Kongos. Le Kongo pour les riches, les jouisseurs, et le Kongo pour les pauvres. Mais face à ces problèmes de Koulouna dont vous avez évoqué, mais également de la jeunesse, vous ne voyez pas qu'une révolution sociale s'impose ? Mais il le faut. Mais alternative 2028, c'est une révolution. C'est une révolution sociale, c'est une révolution culturelle, c'est une révolution scientifique des Konanga. Alternative 2028, c'est un cadre de concertation des personnes qui en ont marre de l'affaiblissement de la République démocratique du Kongo. Donc, je suis totalement d'accord avec vous, nous sommes une révolution culturelle, nous sommes une révolution sociale. Et personne ne nous fera peur, parce que ce pays nous appartient tous. Ah, donc, nous sommes arrivés à la fin. Déjà ? Oui. Nous avons fait presque une heure du temps. Oh là là ! Ah bon ? Votre mot pour clôturer. Je dirais au peuple congolais, de croire en nous, de croire en l'alternative 2028, venez intégrer. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter sur le 0999911972. 0999911972. Nous répondons toujours. Et nous, nous avons fait 10 propositions de loi pour, bien sûr, redorer l'image de la République démocratique du Kongo. Mais vous pouvez aller aussi sur mon TikTok, à Dosnombassi ou mon Facebook pour voter à l'intervention dans la Union sur la Parlement. J'en ai, je pense, plus de 40. Bon, au moins, nous sommes battus pour la République démocratique du Kongo. Donc, 0999911972. Merci à la grande équipe technique. Il y a CCTV. Merci à mon frère Doudou Montiri. Merci à toi, Edi Kabea. En tout cas, que Dieu nous bénisse tous. Le Kongo avec Alternative 2028. Et qu'aux alins, Kongo forts et prospères. Merci. Très bien. C'est par ce credo de M. Ados Nombassi, député national honoraire, coordonnateur de l'Alternative 2028, que nous mettons un terme à votre magazine de prédilection. C'est ce qu'avec lui. Je vous rappelle que nous avions abordé la question sur l'actualité politique brillante de l'air en République démocratique du Kongo, notamment liée sur la publication de la date de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, mais également de ce qui concerne la chambre base, la situation politique de l'air, mais également l'Alternative 2028. On se retrouve prochainement avec les autres invités. Mais d'ici là, portez-vous bien un bon site de programme sur le canal Kongo Télévisions. La République démocratique du Kongo, notre cher et beau pays, vient de boucler son quatrième cycle électoral avec les scrutins de 2023. Un cycle qui a été caractérisé par plusieurs irrégularités ayant affecté l'intégrité des différents scrutins. Il est temps de nous questionner sur l'existence de cette CENI qui, au lieu d'être un organe indépendant, transparent et crédible, s'est transformé en une institution porteuse des germes de conflits sociopolitiques qui risquent d'embraser notre pays. Le cycle électoral qui vient de se terminer, qui a non seulement laissé l'opposition diviser, mais qui a aussi réduit son impact à une portion concrue. Chers invités, à l'heure actuelle, la République démocratique du Kongo a besoin d'une opposition capable de se rallier derrière l'intérêt du peuple, car les égaux des figures de proue de l'opposition constituent le grand obstacle à une vision fédératrice. Il s'agit là du contexte qui émane de ces élections. Fort de ce constat unanime, il s'impose la nécessité de repenser l'opposition congolaise afin de la façonner en une alternative crédible. Nous nous sentons dans l'obligation de lancer un appel vibrant à tous les acteurs politiques épris d'une République démocratique du Kongo nouvelle pour rejoindre Alternative 2028. Ensemble, retrouvons pleinement notre fierté et dignité pour donner corps au rêve de Simon Kimbangu et un sens au sacrifice de Patrice Emery Lumumba, ainsi qu'à celui de tous nos martyrs qui ont versé leur sang pour les faire.